Je me suis dit, ah, on est tous un peu des personnalités atypiques et ils nous ont mis tous ensemble et c'est à lui que j'ai dit ça en premier et après on s'est mis dans ce mood, les gars, on est, comment on a dit ça ? La famille dysfonctionnelle, on s'est mis dans un mood, genre il faut qu'on fasse un truc en cool et tout, et en fait j'ai trop quitté parce que moi dans les épreuves, en vrai, même si on est tous ensemble en train de vivre le truc, après au final t'es quand même seul en fait, et là le truc c'est que c'est la seule épreuve de groupe qu'on a fait, et moi j'étais super contente de tomber, je trouve qu'on avait vraiment une bonne... Même le petit groupe que t'as fait, il n'a pas déconnu en valeur, il y a la guillotine du pull-up, on l'a fait entre chaque passage, c'était incroyable, ça m'a été un vrai coup sur la scène, même des gens du staff, ils le font faire, c'était cool, moi de là j'ai un respect et une admiration qui s'est fait quoi, parce qu'il y a cette énergie scénique où tu dis j'ai des choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à apprendre de ce côté-là, peu importe que ce soit du plus rap, du rigueux ou quoi, tu vois, il y a une vraie énergie à apprendre et il faut apprendre de ces personnes-là comme KT et comme d'autres. Ça fait plaisir, franchement, on dit d'autres qui sont à toi-là comme ça. On a une petite assemblée qui est là aussi ce soir avec des questions, on suit des gesteurs, on peut prendre le micro au premier rang là où je viens de tirage, et puis il y a une question... Il y a une question et une très belle question pour ta catégorie qui va te concerner directement, je pense, on l'écoute. Bonsoir. 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 Alors, nous sommes aujourd'hui le 7 août. Date importante. Date importante pour la Côte d'Ivoire, c'est le jour de l'indépendance. Quels mots vous avez à prendre de votre pays d'origine et quels liens vous parlez avec la Côte d'Ivoire ? C'est des énergies pour le magazine, le YouTube de l'Ivoire ? Ok. Ben, merci pour la question. Ouais, aujourd'hui, c'est le 7 août, c'est une chose très importante. Quand je suis partie de chez moi, j'ai mis un maillot de coude panafricain, je me suis dit, merde, pourquoi j'ai pas mis un maillot de coude de la Côte d'Ivoire ? J'aurais dû le faire aujourd'hui. Ben, la chose que je peux dire aux Ivoiriens, déjà, c'est que je leur envoie énormément d'amour, que même si je suis pas là-bas, parce que j'ai grandi là-bas, je suis née même pas, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 11 ans. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui reste toujours très proche de moi, parce que je le considère comme une force, en fait, d'avoir vécu sur le continent, de tenir sur le continent. Donc déjà, j'ai envie de leur envoyer de l'amour, et j'ai envie de leur dire qu'il faut qu'on soit tous solidaires, tu vois, parce que c'est le fait de vraiment subir et de se rappeler que tous et toutes, sans exception, au-delà de juste la Côte d'Ivoire, de toute l'Afrique, on est tous le même peuple. Et qu'au final, on est déjà, on est déjà, il suffit juste de se soutenir et de se mettre ensemble pour pouvoir faire des choses grandies au continent. Donc c'est tout ce que je souhaite, autant que moi-même. Laissez l'autre question de lui, c'est Star, qui calme l'air. Merci, bonsoir la décorée. Je voulais rebondir sur ce que disait la Généraldine tout à l'heure par rapport à tes titres. Tu as aimé ? Ici, sur le sein de Scar, c'est l'Ukeren. En particulier, vous êtes six femmes à représenter le reggae en fond, donc sur la ville de ce festival. Donc tu étais la première fois à remonter ce qui est prestigieux. Nous sommes en 2002, et les femmes sont beaucoup plus nombreux, parce que c'est le concert de l'univers. Ce qu'on parle, vous êtes moins de sept sur le festival du sein de Scar. Qu'en penses-tu ? Je n'ai pas tout bien entendu, mais tu disais ce que je pense de l'évolution, de la visibilité des intérêts féminiques. Bah en fait, moi je pense qu'il y a un truc, un moment, un endroit dans le temps, où il y a eu un creux. Parce que personnellement, moi qui ai grandi dans les 90's et les années 2000, quand j'étais adolescente, il y avait plein de drapeuses qui partenaient dans l'industrie tout au même titre que je peux citer là pendant 10 minutes en fait. Du coup, moi j'ai un peu une difficulté à comprendre à quel moment les gens ont eu l'impression qu'il n'y avait pas de femmes. Tu vois ? Donc je pense que c'est plutôt une visibilité. Ça ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas là. Et peut-être que c'est juste une manière de regarder qui est en train d'évoluer et qui est positive. Tu vois ? Et je pense que le fait de le faire de manière naturelle nous aide mieux que de dire « Ah, il faut mettre une femme parce qu'il faut mettre une femme ». En fait, on est des artistes au même type que les hommes. Donc ça fait plaisir quand on voit que ça évolue petit à petit. Parce que personnellement, moi j'ai toujours écouté plein de drapeuses dans toutes les périodes de ma vie et je n'ai jamais eu l'impression qu'ils n'étaient pas là. Tu vois ? Après, juste savoir où regarder en gros. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Une dernière question ? Oui, oui, oui. Pas de questions ? Pas de questions supplémentaires ? C'est-ce qu'un moment... Et bien, tu peux continuer par rapport à tes origines ? Déjà pardon, je ne suis pas présentée sur le cas du Radio Mocennan. Je suis ma vie à Cannes. Donc, reviens chez Hop ! C'est très proche, pourquoi là, Tu as raison l'album, 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 est-ce qu'on pouvait s'attendre, voir, nous introduire l'album, peut-être, un peu de Cécile et un peu d'Italie ? En fait, je suis calabrese plus exactement. C'était quelqu'un qui avait dit que je voulais être Cécile, mais il s'était trompé. Mais en fait, je suis calabrese de mon corps. En gros, je vois la Cécile depuis la plage, mais c'est de notre côté. Oui, je parle italien, mais je le pratique très peu au quotidien. Parce qu'en fait, en Suisse, il y a une partie de la Suisse qui parle italien, mais c'est vraiment une toute petite partie de la Suisse qui est géographiquement très éloignée de chez moi. Donc la plupart du temps, je suis entre la Suisse allemande ou la Suisse allemande. Et du coup, il faut savoir que c'est hyper bizarre, mais les Suisse allemands et les Suisse allemands se parlent en anglais. Parce qu'en fait, les Suisse allemands parlent le Suisse allemand, qui est un dialecte de l'allemand. Et nous, on apprend l'allemand. Donc là, je ne veux pas vous perdre, je ne veux pas aller trop dans l'État. Mais du coup, tout ça pour dire que vu que j'ai automatiquement l'anglais, qui est la deuxième langue que je pratique le plus possible, j'ai un peu perdu mon italien parce que j'arrive plus trop à se mettre. Donc je ne pense pas que je pourrais écrire en italien de la même façon que je ne pense pas que je pourrais écrire en anglais, parce que je pense en français en fait. Et que j'ai besoin que ça soit instinctif. Si ça ne vient pas naturellement de dire un truc en italien parce que ça est devenu comme ça, je ne vais pas forcément aller chercher à le faire. Et puis ça dépend de la musicalité des mots aussi. Oui, bien sûr. Et pour parler de langue couramment, tu parles couramment souci ? Je n'ai pas compris, pardon ? Je parle de souci. Non, pardon, baoulé. Oui, je parle baoulé aussi. Et on pourrait s'attendre à entendre des chansons totalement baoulées ? Je ne pense pas. En fait, j'ai déjà mis plein de petites choses en baoulé dans mes textes. Mon dernier album s'appelle Aquabas, ça me dit un bien venu. C'est ça. Mais c'est la même chose en fait. C'est que je ne pense pas directement en baoulé. Donc si quelque chose me vient en baoulé, pas typiquement dans mon acapella aujourd'hui sur scène, j'ai dit des trucs en baoulé, mélangé avec des trucs en mouchi. Le mouchi, c'est l'argo, il ne voit rien. Mais encore une fois, c'est vraiment parce que sur le moment quand je suis en train d'écrire, ça me vient comme ça. Donc ça sort comme ça. Ouais, l'instinct en fait. Ok, merci pour vos questions dans la photo. On peut commencer déjà à faire un petit peu d'abbonissement pour cette théorique au vide sur les doigts. Qu'est-ce qui nous attend tout de suite après la semestre ? C'est tout un peu là. Ouais, pas très bien, parce que c'est une bonne soirée je pense. Ouais. Faire un petit tour. Ouais, ça c'était ma dernière mission en fait. Ouais, maintenant on va essayer de capter les copains aussi qui sont par là. Et les belles énergies qui sont aussi ce soir. Ouais. En tout cas, bon, c'est une bonne chose. Merci. Bonne continuation. Merci pour l'invite. Avec plaisir. Merci à vous tous les deux. Parce que là, je pense qu'ils vont être amenés à suivre peut-être de plus en plus sur scène. Non, c'était vraiment spécial aujourd'hui. Ouais, bien sûr, après si on a l'occasion de le refaire, on va nous le faire. On n'est pas à l'abri d'une collaboration aussi. Ah, on va y voir. On va y voir. C'est bientôt. Peut-être, bientôt. En tout cas, on va rassiter tous les deux. On n'est pas chanter du reggae. Encore une fois, je suis chaud. En plus que j'ai répété, je suis chaud. On garde ça dans un coin de ma tête, on décidera de très près exactement. Voilà. Merci catégorique. Merci catégorique. Merci Yves. Merci au public d'avoir assisté. Merci à un groupe de presse. On retourne à la musique. On va regarder les deux pour les fesses. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.